Il y a des choses, il y a de curieuses choses. Par exemple, le facteur aliénant au départ, c'est-à-dire écrire en français, devient maintenant une position de force. Parce que, m'appuyant sur mon éditeur français, je peux faire passer ici, dans la presse française, des choses que je ne pourrais pas faire passer ailleurs. Par conséquent, c'est d'ailleurs très intéressant, au fond, ce qui prouve qu'on ne peut pas aliéner un peuple par la culture. Une langue n'est pas aliénante, une culture ne peut pas être aliénante. Alors, malgré tous les efforts qu'on a faits pour nous franciser, en fait, la culture française nous ramène à nous-mêmes. Et de toute façon, quand on est à Paris, et qu'on s'exprime dans la langue française, ça porte aussi sur le peuple qui nous a aliénés. Parce que ce peuple est aliéné lui-même. Ça nous ramène à la parole de Marx, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Bon. On peut dire qu'une grande partie des avatars de la culture en France dépend de cette aliénation, est liée à cette aliénation. Par conséquent, le combat est le même. Le combat est le même. Et ici, enfin, en quelque sorte, les mêmes choses par lesquelles on a prétendu nous enchaîner nous libèrent. Ça, c'est un espoir. C'est un espoir qui n'a rien d'absurde. Parce que, en fait, maintenant, et de plus en plus, la décolonisation ne se fait pas en parole. Elle se fait dans le choc entre ces peuples.